Bonjour à tous, bienvenue sur Tesla Asas, alors je vais faire une petite vidéo sur pour ce qui me concerne le pire ennemi de ma Tesla Model 3 et on va en parler tout de suite Alors pour bien comprendre quel est le pire ennemi de ma Model 3 Performance Ghost et bien on va devoir faire déjà quelques mesures Alors on va regarder ça tout de suite Alors ici, vous voyez au niveau du pare-chocs avant soi-disant il y a 20 cm de hauteur entre le bitume et le pare-chocs avant On va regarder maintenant sur le côté Alors maintenant vous voyez on est sur le côté de la voiture et si on regarde bien, on a à peu près 14 cm de hauteur ce qui est compatible avec ma performance type Ghost la performance avec le pack, elle est rabaissée à 13 cm Juste en bas de la voiture, à l'arrière, près de la roue arrière vous voyez il y a ce petit manchon en plastique un peu déflecteur qui se rabaisse un peu il y a un peu moins, on descend à 13 cm à ce niveau là mais qu'en latérale gauche et droite juste devant les roues arrière Au niveau du pare-chocs arrière on est à peu près à 25 cm au niveau vraiment de l'embout en plastique donc 25 cm pour le pare-chocs arrière au milieu du pare-chocs arrière donc maintenant je vais vous montrer mon pire ennemi c'est pas que pour la mode 3 d'ailleurs mais en tout cas il faut vraiment faire attention et vous allez comprendre très vite mon pire ennemi c'est ça mon pire ennemi c'est ça alors ça paraît pas si énorme que ça mais si vous faites le tour de l'autre côté on va mesurer et on va voir combien ça fait en hauteur alors vous voyez le dispositif de retenue du portail pour lui-même il fait 4, un peu plus de 4 cm 4,5 si on prend ici on arrive à 5 5 plus 4,5 on va dire voilà j'ai entre 9 et 10 cm à passer sachant que au niveau des roues c'est moins pentu mais ici j'ai un bon petit gap donc toute la question c'est est-ce que je passe sans problème avec la voiture ou est-ce qu'il faut que je fasse très attention voire même est-ce qu'il faut que je surélève un peu la voiture pour pouvoir passer en toute sécurité alors en théorie ce qui compte le plus évidemment c'est au niveau des passages au niveau des roues puisque c'est la profondeur du sillon au niveau des roues qui va déterminer la hauteur globale de la voiture donc en théorie ici cet écart qui est plus important ne devrait pas jouer tant que ça mais bon après vous voyez il faut tenir compte de la pente et puis surtout il faut tenir compte de la longueur de la voiture et de la distance entre les roues avant et arrière plus vous avez de distance entre les roues avant et arrière plus vous êtes sujet à racler dans ce type de situation donc là vous voyez j'ai on va dire 3 cm 2-3 cm mais bon c'est quand même pour vous montrer ce type de situation qui peut arriver régulièrement et on va faire concrètement on va passer la voiture très doucement au niveau du portail et voir la distance qui subsiste entre ce fameux dispositif de retenue du portail qui est bien massif et bien haut et puis la batterie et vous allez voir c'est chaud alors vous allez voir le résultat après c'est cette série d'images voir quelle on va dire marge j'ai par rapport à la voiture et le sous-bassement de la voiture et vous allez voir que c'est juste juste et dans ce que j'ai fait parce que quand j'ai reculé évidemment la première fois il y avait tout le monde à bord donc j'ai fait sortir tout le monde on a enlevé des sacs et vous allez voir c'est intéressant après vous verrez dans la vidéo quand je monte dans la voiture je me demandais si la voiture se baissait un peu ou pas et bien je pense que oui il faudra que je mesure mais je pense que la voiture bah oui forcément elle s'affaisse un petit peu donc ça joue aussi même si c'est pas beaucoup si c'est 5 mm bah si ça joue à la fin alors vous voyez là je vais bien regarder en dessous s'il y avait des impacts j'ai pas noté quelque chose de particulier là c'est pour vous montrer l'aspect originel du fond de la voiture vous voyez la personne ici avait frotté de part et d'autre du centre de la caisse mais ce qu'il faut vraiment plutôt faire attention c'est au milieu évidemment vous avez ces bouchons je pense qu'il y a aussi des conduits d'évacuation de la clim et il y a des bouchons blancs je pense que je ne sais pas exactement à quoi ils servent si c'est pour démonter le fond plat plus cette petite jonction orange à l'arrière vous voyez bien ici je ne sais pas si c'est un morceau de plastique ou une jonction entre différentes pièces de carrosserie mais donc faites attention quand même surtout au centre de la voiture on peut arracher notamment ces petits bouchons jaunes qui sont tout le long de l'axe médian de la batterie voilà donc maintenant on va voir vous voyez ce que ça donne pour vous donner une petite idée de la situation on va voir C'est parti. Alors voilà, je trouve très instructif cette petite caméra GoPro que j'ai pu mettre sous la voiture, on voit mieux ce qui se passe, et pourtant ça ne paie pas de mine, qu'on arrive comme ça on se dit oui on passe tranquille, alors évidemment c'est pas que spécifique à la Model 3, vous avez beaucoup de voitures qui ont une garde au sol de 14 cm, voire de 13 cm, la petite différence là c'est que l'empattement est un peu plus long sûrement, parce qu'on a quand même une voiture de 4,70 m, donc faites quand même attention, moi au niveau des Dodan tout ça j'ai absolument aucun problème, je sais qu'avec Model 3 Performance peut-être que c'est un poil plus délicat, évidemment il faut prendre en compte aussi des passagers, puisque là j'étais tout seul pour l'essai, si vous prenez 5 personnes, plus le coffre plein, d'ailleurs j'en profite pour vous rappeler que le poids de chargement disponible de la voiture quand il y a 5 personnes à bord, il n'est pas tant que ça, il est de 93 kg, alors avec des bagages ça va, mais si vous voulez charger des choses lourdes dans la voiture, attention, attention, je pense qu'on perd facilement 5 mm, si vous mettez 5 personnes à bord au lieu d'une seule, et vous remplissez le coffre arrière à fond, je ne serais pas étonné qu'on perde 1 cm de garde au sol, donc même si les suspensions sont raffermies sur la Model 3 Performance, et même si à la main j'arrive quasiment pas à faire bouger la caisse, évidemment on va s'affaisser un peu, un tout petit peu la caisse si vous êtes à pleine charge comme on dit, donc voilà j'espère que cette vidéo est utile, n'hésitez pas à laisser des questions, mettre des pouces bleus, vous abonner, ou utiliser mon lien de PNH, si le coeur vous en dit, merci beaucoup, bon week-end, au revoir.